Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de GTA VI, plus particulièrement du lieu du prochain opus. Bien sûr, il n'y a rien d'officiel, ce ne sont que des hypothèses, des rumeurs, des déductions prises à droite à gauche sur internet. Donc, à prendre avec des pincettes. Evidemment le gameplay est un gameplay de GTA V et non de GTA VI. Alors, pourquoi pas V-City ? Rappel V-City, c'est Miami. Avec ses clubs, ses plages, le fameux club Malibu, à tant de souvenirs. Particularité, on pouvait acheter des clubs pour générer de l'argent. Et bien je ne pense pas, car Leslie Benzie a déclaré que V-City ne se prêtait ni au lieu, ni à l'époque, donc ça me paraît assez mal parti. La Venturas, qui est en fait Las Vegas, a déjà été utilisée récemment, ce qui réduit les chances pour cette ville. Certes, elle a été utilisée, pas beaucoup, mais utilisée. Sanfiero, a été utilisée dans GTA San Andreas en 2004, où on avait la possibilité de créer son tag, graffiti. En appuyant sur une touche, on pouvait poser son blase. Je trouvais l'idée excellente. Elle n'a pas été reproduite par la suite. Los Santos, qui est Los Angeles, vient juste d'être fait avec GTA V. Liberty City, qui est en fait New York, a été aussi utilisée récemment, avec son métro aérien, sa statue de la liberté et Central Park. Perso, j'aime beaucoup cette ville. On a donc fait un peu le tour des Etats-Unis, à part deux grandes villes. Chicago, qui offre un très gros potentiel. Et Détroit. Connue pour Saint-Délinquance, ces deux villes offrent un point commun, le lac. Le lac Michigan. Donc, plus de requins, à la rigueur des poissons-chats, mais rien qui peut te tuer, à part une reculsion à la rigueur. A Détroit, le métro aérien. Un point commun de ces deux villes, c'est que l'hiver, il y a de la neige. Et donc, il y aura un peu plus de neige que dans GTA V. La rumeur de l'Europe, j'y crois pas du tout. Car Dan Hauser, co-fondateur de Rockstar, a dit que GTA doit se passer en Amérique, et c'est tant mieux. Ça ne me plairait pas du tout, un GTA en France, en Espagne, en Italie. Pour moi, GTA, c'est en Amérique. Un journaliste a posé comme question, serait-il possible d'avoir la carte partielle ou totale des Etats-Unis ? Leslie Benzie a dit qu'il aimerait beaucoup voir la carte partielle des Etats-Unis, un jour, dans GTA. Rien ne dit que ce sera pour cette fois-ci, ou la fois prochaine. La rumeur d'une petite ville n'est pas non plus à exclure. En bref, voici mon analyse au vu de ce que j'ai pu lire et voir sur Internet. C'est que le prochain GTA se passera soit dans une petite ville des Etats-Unis, soit Chicago, soit Détroit, soit les Etats-Unis, partielle ou totale. En attendant d'autres infos pour une prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, notamment si vous avez d'autres idées, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet quand on aura plus d'informations sur ce sujet. Je vous remercie et bon game. Bon game sur GTA V, en attendant le 6. Sous-titrage ST' 501